et salut à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle semaine en rattaque aujourd'hui comme vous avez pu le voir un petit jeu de ping pong jeu très connu dans le milieu mais cette fois c'est la version pico pour ma part on va peut-être faire du multi si mars mars est motivé jeu de ping pong renommé dans sa catégorie un petit peu simulation donc aujourd'hui c'est du ping pong donc on va jouer en multi le jeu vous voyez il est sur quasiment tous les supports apparemment il sortira sur psvr 2 pour l'instant il n'est pas encore sur psvr donc là c'est on va dire l'event table tennis c'est vraiment la référence simu du ping pong après vous avez d'autres jeux ping pong qui sont plutôt arcades celui ci c'est le plus parmi les plus en tout cas les plus simu et qui a une bonne physique qui est super sympa de ce côté là mais qui est moins fun que certains jeux parce que c'est du vrai ping pong il n'y a pas vraiment de deux trucs c'est ping pong point barre voilà il ya de la compète aussi dessus il ya beaucoup de gens qui s'en servent enfin des je sais pas c'est des clubs etc ils s'en servent pour faire des compétitions il ya pas mal de tournois de choses comme ça mais parce que c'est vraiment accès réalisme surtout dans le dans la physique voilà et alors il est cross plateforme j'ai joué sur pico on a fait j'avais joué sur quest etc ça fonctionne entre support donc voilà ce qui est une bonne chose ça permet d'avoir plus de monde et voilà rien de spécial si ce n'est que c'est pour moi le meilleur jeu ping pong il ya d'autres jeux sympas autour mais si vous voulez vraiment faire du ping pong c'est la référence il a un peu vieilli malheureusement ils n'ont pas trop fait d'évolution dans le jeu je trouve c'est dommage parce qu'il avait il ya eu quelques évolutions depuis que ça sorti mais mais en fait ils n'ont pas amélioré certains bravo les menus des choses comme ça qui aura pu être amélioré mais le jeu de base c'est l'essentiel c'est la physique du jeu c'est voilà fonctionne toujours très très bien et mais il aurait pu être amélioré sur les avatars sur différentes choses les environnements il ya eu des petites évolutions mais pas pas bien méchant il aurait pu mettre un peu plus le paquet sur les interfaces sont un petit peu moyenne visuellement ça fait ça fait le boulot mais c'est pas transcendant par contre c'est le jeu en lui-même c'est le plus c'est l'essentiel je dirais mais ils auraient pu par exemple oui visuellement travailler encore sur l'interface par exemple ça fait un petit peu amateur l'interface à mon goût maintenant comme je dis c'est pas ça qui est important dans le jeu moi j'ai bien aimé racket fury personnellement si vous connaissez c'est un jeu de ping pong mais futuriste arcade avec une physique correct mais il est beaucoup plus fun mais moins réaliste donc tout dépend ce que vous recherchez maintenant vous voulez faire du vrai ping pong ben il n'y a pas photo c'est celui là qui qui est le jeu de ping pong après voilà il ya quelques petits jeux qui gravitent autour de ce domaine là mais il fait que ping pong il n'y a pas de fioritures il n'y a pas de truc voilà vous avez des environnements vous avez quatre cinq environnement environnement qui change et après c'est du ping pong point bas il n'y a pas des effets spéciaux des trucs qui pète à la gueule etc c'est vraiment le jeu de ping pong et il le fait bien on se prépare donc jeu sur pico store vous avez le prix 20 euros cross plateforme simu on va dire on peut dire c'est plus ou moins une simu de ping pong enfin en tout cas c'est ce qui en approche le plus je suis dans le jeu ça va peut-être bouger un peu j'ai pas j'ai pas de stabilisateur je m'excuse par avance je trouve des solutions et je vous dis à tout de suite je passe dans le jeu et on se retrouve directement dans la salle à tout de suite voilà c'est bon c'est bon alors salut tout le monde voilà donc on va mettre des contractés des contrats et on fait des petites balles d'échange mais non c'est marrant j'ai un effet sur la balle elle fait double c'est ça on fait de l'échangisme tout de suite j'ai un drôle d'effet moi c'est la première fois je vois ça ma balle elle fait elle fait quand même un effet derrière c'est le pico à lg je sais qu'ici je peux pas trop avancer justement tu n'as pas le droit de faire ça as tu l'as eu celle là je pense attends je vais enlever la prise maintenant je peux enlever up aurait pu avoir plus de liberté elle est toujours là salut vous avez vu le vilain il m'envoie les balles dans la tête mais je suis vraiment mauvais à ce jeu donc si vous voulez quelqu'un d'un niveau d'un niveau correct qui vient de défiler virtual vg comment ça faute voilà n'hésitez pas si dans le chat quelqu'un veut venir le défier pour qu'il a un adversaire digne de ce nom j'aurais voulu la faire celle là n'hésitez surtout pas parce que moi j'aime bien les vrais jeux vidéo on se lance la partie officielle bah attends il compte des points ouais c'est déjà parti en fait il avait compté d'accord ouais 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 on peut s'entraîner en solo ouais 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 la c'est sûr mais pour l'entraînement c'est cool salut moi à ce côté là je concrètement en termes de sensations c'est un des jeux qui m'a le plus bluffé de la vr à il est à faire vraiment l'impression de faire ce qu'on est pour de vrai il y a très peu de jeu peut-être qu'il y a le kabout mini golf qui s'en rapproche un peu aussi dans l'idée et puis c'est un des rares jeux qui ça dérange pas qu'on soit en autonome c'est peut-être même un point positif oui bah oui parce que tu n'as pas besoin de du coup de la liberté tu peux jouer je ne sais pas toucher là bas j'ai l'impression que j'ai tapé dans la table pour dire tellement physiquement elle n'y est pas la table mais tu as l'impression que tu vas rentrer dedans que tu vas te cogner c'est à toi de servir oh merde bon vous avez gagné vous avez quand même gagné c'est quoi cette tricherie là on en relance une ouais après peut-être s'il ya quelqu'un dans le chat qui veut venir peut décrire ça serait cool s'ils veulent et s'il ya quelqu'un qui veut qu'il ya le jeu déjà même s'ils veulent pas attendre deux secondes je mets mon jeu de chèque on est bon parce que tu pourrais échanger le le décor ah oui oui bouge pas attend c'est vrai que j'ai avait là je peux pas attend je crois qu'il faut qu'on sorte de en partie on peut pas ouais que ça on le prochain quitte au défi il y aura un décor différent salut vred salut où j'ai cru qu'elle moi ça me fait aussi ça me le faisait pas ouais mais là je sais pas après ça fait un petit effet c'est mais ça fait un peu bizarre au début voilà je crois que j'ai touché avec le manche ah et tu vois mais pourtant je mets la même force que d'habitude tu vois ça ça passe d'habitude je ne comprends pas ce qu'il ya ah merde après aussi un point un point intéressant à noter pour ce jeu une fois je dis des choses positives sur des jeux profite oui on va clipper c'est que c'est un des rares jeux quasiment tout le temps du monde pour jouer c'est vrai qu'il est assez fourni ouais ouais on même refuser du monde souvent parce que tu as invité c'est vrai qu'il ya du monde et qui a beaucoup d'activités qui a des tournois il ya plein de choses qui tournent autour de ce jeu ah bah ça après comme tous les jeux après il faut de s'entraîner pour avoir le niveau avec des potes qui maîtrisent et qui te mettent des raclées moi je suis un joueur de temps en temps j'y joue comme ça pour le plaisir mais c'est vrai que moi je joue que l'été en étant bourré ah mais moi j'suis moins un expert que toi aga à suivre ce jeu là et c'est vrai gâteau pourquoi tu joues pas c'est dommage qu'on n'est pas les avatars tu es si tu veux venir jouer vrai d'abord c'est vrai ça faudrait un salon on puisse être plusieurs pour discuter puis tu sais qu'on puisse alterner ça aurait été pas mal j'aurais dans la même salle puis quand on alterne les parties j'ai pas trop développé je crois le côté social vraiment quoi qu'il faut voir dans le salon si on peut être plusieurs j'ai jamais fait il me semble pas mais c'est pour le principe c'est un salon merde il pourrait y avoir des avatars sur le canapé ouais c'est ça c'est ça c'est ça où tu peux discuter tout ça ensemble pendant que les autres qui joue ça pourrait être pas mal non mais il ya des choses encore améliorées même si le jeu est très bon je pense qu'ils peuvent encore améliorer mais qu'est ce qui s'est passé là-bas il a fait un truc attend deux secondes excuse moi je surveille comme je dois avoir je dois avoir une livraison malheureusement qui va tomber je pense pendant le stream j'ai pas le choix donc je dois surveiller non c'est pas ce type de livraison alors question je me pose c'est tu vois c'est un salon ami on est deux est ce qu'on pourrait être plus dans la salle vred j'ai pico c'est virtual go pico si jamais mon pseudo tu me lances une invite on va essayer de voir si on peut être trois on sait jamais après en partie oui on peut être que deux mais dans la salle ou peut-être qu'on peut être plus alors attends va changer le on va changer le décor puisque là je peux je sais pas non plus c'est pourquoi j'ai pas trop touché donc on va rester adrénaline ok donc là il est en français je fais vite le tour donc virtual go pico à un vite nickel allez hop on commence à marche on va voir si on peut être à plusieurs dans la salle après si ça me quitte t'inquiète pas je joue avec alors attends j'ai l'impression que attend parce qu'il marque actif et sale sale pour principe c'est à dire qu'on peut être plusieurs dans une salle je sais pas pas forcément parce que là actif supprimer impossible de défier ah bah apparemment on est bloqué à deux madame vite vg notification demande d'amis là il ya les avatars si vous voyez voilà bon après les avatars c'est pas foufou il aura pu mettre à jour ça ils ont toujours les mêmes depuis des siècles ça c'est des choses qu'ils auraient pu évoluer la base du jeu est bonne mais il ya des choses qu'ils auraient pu vraiment adapté à au goût du jour du style les avatars toi tu as mis le masque pour aller à une soirée chanteau ouais c'est ça tu viens plus à soirée donc il ya pas mal de possibilités de réglages donc le jeu est quand même assez complet techniquement après voilà ce que je dis c'est l'interface qui est un petit peu il fait un petit peu amateur mais pour le reste il est vraiment cool bon bah écoute je vais c'est attendre ce qui est toujours en ligne vred pourquoi impossible de défier tu me renvoie un vrai de si tu m'entends tu me renvoie une demande parce que il dit que tu es actif mais je peux pas te défier ou alors c'est parce qu'on est dans la même salle alors attends j'y vais merci si jamais mars ouais à plus tard à tout à l'heure si n'hésite pas si tu veux refaire une partie qui me dit alors qui qui est derrière ah bah ça doit être vred je te vois plus le truc il est bien il est devant autant c'est pas ça toc voilà salle voilà j'ai pas vu ça comme ça mais attendez deux secondes alors vrai de vas-y leur relance moi attends c'est moi c'est moi là peut-être non c'est pas moi est ce que je peux t'inviter ah mais mars c'était toujours avec moi tu m'entends amis je peux pas t'inviter je pense tant que je alors je dois quitter la salle à tout de suite quitter la partie ah merde mais quel con j'ai carrément quitté le jeu c'est normal il ya personne qui parle là attend bouge pas alors vred défier voilà donc on devrait être bon ok ah bah t'es là coucou t'es sorti de la table tu vas boire un café j'ai pas ton micro en tout cas je t'entends pas je sais pas si tu as coupé le micro regarde si ton micro est pas muet par hasard des comptes rachetés ah bien vu yo c'est bon coucou alors toi t'es sur quest il me semble c'est ça ou sur pc index index ah bah voilà on se mélange on se mélange c'était pour vérifier tu vois le multi support parce que moi je suis sur pico autonome donc voilà ça a l'air de démarcher ouais bon bah écoute je n'ai des comptes racheter quand tu veux mais attention t'as vu que je suis que tu connais mon talent alors attend attend bouge pas bouge pas pourquoi il me dit tu fermes le menu pourquoi le menu est resté ouvert moi en attente pourquoi il me dit en attente fermez le menu il veut pas fermer le menu t'as un truc ouvert de ton côté non 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 j'ai tout fermé qu'est ce qu'il me fait t'as mis en strict t'as mis quoi j'ai rien réglé tu veux que je mette quoi strict ou casuel décontracté ouais ah bah voilà je pense que c'était pour ça ça y est ça y est ça c'est remis normal c'est bon ah bah tiens c'est moi qui sers allez c'est parti merci merci merde dosage ah joli je sais pas qui fait le phénoménal mais je vais faire des trucs je vais faire des trucs mais c'est pas bien oh ils veulent m'agresser oh j'ai cru qu'elle a dit un oulala mais ça c'est assez fou parce que la table t'as toujours l'impression que tu vas te cogner dedans t'osent pas avancer sur la table et en fait y'a rien là y'a rien mais en fait j'ose pas oh merde j'ai tenté oh je crois que 6 mois attends on va vérifier ok j'ai ouais 11-8 mange 2 il y a peu de chance des fois il en faut oh oh après moi c'est pareil mais c'est des jeux tout ça faut pratiquer quoi ouais on joue quand t'es un joueur comme moi occasionnel pour le plaisir quoi de juste de je crois que c'est la troisième fois que je joue à ce jeu donc je joue pas très souvent mais une fois de temps en temps pour juste comme ça et je devrais plus parce qu'il est franchement ouais il est franchement sympa c'est vraiment du ping pong quoi voilà il fait pas plus mais il fait très bien ah ah non non pourquoi je ouf pardon allez filez moi une paire de ciseaux c'est pas possible mais non c'est du talent on peut faire des espèces d'effets avec ce jeu il y a plein de quand on maîtrise le jeu c'est terrible pour moi la musique elle vient du mur ah ouais ouais il y a une petite musique dans ma ouais il y a une petite musique ouais oh merde là c'est pareil je pense qu'il y a moyen bon la musique elle est sympa mais à la longue on fait plus trop attention ouais 8 8 oh là là c'était limite là j'ai failli taper dans c'est des jeux dangereux alors faites de la place autour de vous ce jeu là particulièrement peut se blesser alors que vous voyez un espace assez grand quand même on se laisse trop emporter dans le jeu on a tendance à plonger à la fin donc si vous avez des choses fragiles autour la petite physique qui va bien c'est à toi 11 9 oh là j'ai quand tu veux dès qu'on est train de jeter écoute je sais pas tu veux qu'on teste on met 5 moi j'ai la balle qui est double ça me le faisait pas avant mais là je sais pas pourquoi elle fait comme un tu sais comme une ombre derrière une espèce de traînée ce qui est pas normal normalement mais j'ai mis 5 on verra je sais pas si ça change quelque chose ah bah là je l'ai plus tiens du coup j'ai mis 5 de ping et ça marche mieux j'ai pas l'effet balle de la traînée là je la vois plus la traînée c'est typiquement un jeu on peut faire des tournois qui peut être sympa alors pas dans le jeu mais je sais qu'il y en a qui organisent des tournois mais après dans le jeu il n'y a pas l'air d'avoir de fonction pour ça non à trop fort oh oui ah là j'y vais pas je vais tout casser si je fais là ah c'est bon savoir ça je vais l'envoyer là je crois qu'il y a un trou dans ma raquette oh putain allez on se ressaisit je vois ce que tu veux faire tiens oh non oh non c'est bon je m'incline je peux pas faire mieux là merci pour le follow je ne sais pas j'ai pas eu le temps d'entendre bienvenue pardon ah ouais je fais de la porte allez let's ah je l'ai touché mais merci beaucoup je regarde juste après désolé salut j'ai pas le temps d'entendre pour le follow j'ai pas le retour du chat bravo allez attends je vais vite voir qui est qui a follow je reviens merci jupo et bienvenue et pardon j'avais pas le chat ah qu'est ce que tu fais là haut je savais même pas qu'on pouvait faire ça j'essaie de me calibrer ah c'est ta calibration c'est pour ça que tu es je te vois de décoller là ah voilà là je suis nickel sur la table tu peux la régler je sais que tu peux tu peux régler monter descendre la table ok là j'ai de la place là je peux me jeter sur la table c'est pas juste moi je peux toujours pas moi attends je visualise où je suis je suis sûr que je vais péter des trucs ouais c'est bon on est bon t'es prêt ? ouh oh on en refera on en refera à toi ah bah il va ok ah dosage dosage oh presque oh merde oh pardon t'étais pas prêt c'est bon c'est bon ouh j'ai cru qu'elle touchait là je croyais que tu pouvais te jeter jette toi je peux non mais la table c'est impressionnant parce qu'on a beau savoir qu'elle n'existe pas on se jette pas dessus quand même c'est ça oh oh oui non oh ah c'est pas possible ça la remonte tada on sera on sera à deux à deux c'est parfait la dernière partie ça sera le pourquoi il n'a pas il a compté quoi 11 ah mais non mais il est ouais ouais pourquoi il fait zéro c'est quoi cette bêtise là ah mais il est reparti à zéro ouais il n'a pas de sa zéro ça va être réglé sur 2 ah ouais c'est bizarre je pensais qu'il ferait les quatre manches donc cinq manches bon j'ai mis décontracté quand tu veux décontracté tac une bonne physique au plus moi j'entends pas ton bruit mais moi j'entends bien on est trop loin ouais c'est ça et ah non je peux pas aller là bas ah on se reprend on se reprends on se reprend bien non voilà c'est le karma ça a dommage j'aimerais bien faire un petit coup là de je rappelle ce jeu est dangereux alors éloigner tout ce qui est autour et les gens aussi je le reteste parce que je l'avais fait vite fait mais je joue à plusieurs pour d'un ah non oh la la ah dommage je voulais te faire un petit coup de je dirais pas quoi mais un peu dans le genre c'est ça c'est ça que j'ai fait ouais oh merde ah ouais ça va vraiment on pourrait le classer de jeu de simu parce que il est assez pointu quand tu veux oh non tapé dans le vide là oh si 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 ouf non j'ai cru c'est que c'est pas possible là ouf j'ai pris des risques parfois pas toujours ça commence à monter en puissance à la face c'est trop fort là je suis trop près 3 7 il faut que je me concentre arrête les bêtises la remontada c'est maintenant merci même style à plus tard merci d'être passé désolé parce que c'est pas très facile avec le chat c'est une oreillette je ne vous vois pas je suis en autonome ah c'est pas vrai c'est pas vrai ou dommage allez 7 10 allez 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 pas que je fasse le con merci faut tout donner dans celle là au moins une continue comme ça oh ouais je sais à son comble en fait c'est un truc au fur et à mesure que tu joues tu prends un peu le coup un peu le dosage et tout et plus ça va plus tu maîtrises le truc un petit temps d'adaptation oh bon allez je vais utiliser ma technique c'est moche mais oh non je te l'ai sauvé il c'est quoi tu m'as dit primal c'est ça parce que j'ai entendu comme j'ai dit j'ai le vocal alors genre un truc qui prononce à la moitié oh l'effet que ça m'a envoyé là alors non je suis pas je t'avoue que c'est pas ma priorité pour l'instant et attendez que je me rappelle je dois acheter les jeux donc je fais un choix je vois lequel tu parles oui alors non je l'ai pas testé encore on verra si j'ai un moyen de l'avoir j'ai fallu que je le vois je ferai barbarie à demain parce qu'il vient de sortir il faut faire des choix oh purée non 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 si 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 allez balle de match tu m'as tellement mis le plein je suis facilement déstabilisable alors absurde toi on est deux alors encore une petite tu veux tu te sens je monte la compensation du ping pour voir ce que ça fait je fais des tests comme ça j'ai mis à 10 au lieu de 5 pour voir si ça change quelque chose on donne tout bon écoute ça a l'air bien je vois pas de différence mais c'est pas pire c'est pas mieux oh dommage je fais bien le chat non mais qu'est ce que je fais je suis l'arbitre je change on peut en plus il va y avoir des petits réglages de raquettes qu'on peut débloquer il y a un trou dedans oh ah ouf je me suis sorti là c'était en train de m'envoyer dans un un coin dangereux pour moi alors il y a des petits jeux qui sont pas dédiés au ping pong qui font pas trop mal le boulot mais ça ils sont moins bons que celui-là mais qui sont pas trop mal ok je suis coaché là il a fait le petit smash là c'est pas assez loin voilà ça s'appelle le karma tu vois tu essaies de m'avoir là parce que j'ai une zone là un peu compliquée physiquement c'est ça continue comme ça allez allez 7-10 on est reparti sur la on ne menace pas les concurrents on essaie de pas de tuer d'assassiner ses concurrents le petit service pourri coucou je peux même pas reculer là j'ai le fond vert derrière on commence à refaire boom oh oh allez let's ouf très bien et toi on s'échauffe tu vois on réattaque le lundi en forme quelle bande de vilains je te jure on va pas pour rattraper l'autre t'as déjà crevé le lundi moi c'est pareil oh là là ça y est je fais n'importe quoi on va pas le laisser remonter oh tu disais rien rien aïe 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 joli oh c'est vicieux ça et voilà ah c'était bien cool faut vraiment qu'on en refasse à l'occasion c'était vraiment sympa de jouer à ce type de jeu ouais c'est marrant c'est quand même assez fou ouais ça c'est toi c'est dommage j'ai essayé tout à l'heure je savais pas si on pouvait mais ouais 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 il y en a 4 alors à Galdian explique moi attendez vous voulez m'expliquer pour une raquette pour la raquette pour la raquette donc modifier la position de la raquette par défaut ouais je suis dans personnalisé là mais attend personnalisé pourquoi je peux pas aller modifier le pré-réglage est-ce que c'est là non si non dis moi ah c'est là bas c'est ça et donc qu'est-ce que je dois faire moi je suis jamais allé à bouger ma raquette explique moi ce que tu voulais que je fasse créer un pré-réglage peut-être non test rebond effet coefficient de lancée rebond effet coefficient de lancée Pour moi, c'est un peu du chinois, là, tout ça. Je ne connais pas. Tu me dis que c'est le rebond qu'il faut que je supprime ? Non, mais c'est bizarre. Après, ouais, je pense qu'il y a moyen de... de faire des réglages, hein. C'est ça que tu voulais ? C'était ça, le test ? Complètement ? Ok. Ok, ben voilà. Allez, on s'en fait une petite dernière pour la route ? Ah, effet maximal, d'accord, attends. Au revoir. Il me fait faire des trucs bizarres, là. J'étais où ? C'était raquette, raquette, test. C'est ça. Non, c'est effet maximal, non ? Effet. Ok, bon, ben écoute, on va voir. D'accord. Je ne suis pas sûr que ça me... On va voir, écoute, on va voir. Donc là, vous avez tous les réglages, hein, avec les avatars. Alors les avatars, comme je disais, c'est un peu vieilli, ils auraient pu les changer, mettre à jour. Ça n'a pas bougé depuis le siècle dernier. À part de la table, on peut la personnaliser, voilà, la balle, etc. Bon, voilà. Sur PC, il y a un petit peu plus de réglages visuels, mais... Enfin, au niveau des graphismes, mais c'est tout. Après, c'est très similaire. Le jeu est très propre, je ne sais pas si je l'ai dit. En tout cas, que ce soit sur Quest ou Pico, ou PC, il est... Voilà, basique, mais propre. Allez, hop. Allez, je vais mettre des comptes achetés. Je suis prêt. Je vais refaire une petite dernière. On va faire avec les tests qu'il m'a donné, je ne sais pas ce que c'est avec. Elle était facile, celle-là. Quand tu veux. Il faut qu'il y mette décontracté, je pense, pour que ça me débloque. Décontracté. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il m'a fait comme réglage. On va voir ce que ça donne. C'est des réglages pour que je gagne moins. Ouais, c'est ça. Bon, écoute. Il faut le temps que je me... Ah ouais, il faut taper fort, là. En fait, il faut que je... Là, je tape comme un bourrin, quoi. Un peu vite. Oh ! Oh non ! C'est pas beau, ça. C'est pas beau, hein. Eh bien, écoute, il faut que je tape face et fort pour que la balle, elle fasse l'équivalent de tout à l'heure. Tu vois ? Mais ce n'est pas mauvais, il faut le temps de s'adapter, quoi, c'est tout. Oula. Moi qui suis un peu bourrin, ça peut le faire. Ah, cool. Ouh, j'ai cru que... Ouh ! Oh, non ! Merci, le filet. Oula. Joli, 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 joli. Joli, joli, joli. Merci, merci. Allez, on la refait, le temps que je m'habitue à cette configuration. C'est pas dérangeant, mais il faut jouer différemment, en fait. Le dosage n'est pas le même, donc forcément, pour un temps de... Je vois là, il faut que je tape plus fort pour que ça fasse l'équivalent de tout à l'heure. J'ai mis un compost de vol, mais... Merde. Il s'appelle juste LeBlanc. Ah, non, il n'y a pas de prénom. Ah, non ! Il faut que je tape plus fort. Je remonte, je remonte, je remonte. Oula. Un peu trop. Oh, dommage. Alors, j'ai un pseudo, j'ai entendu juste LeBlanc de loin, mais parce que j'ai un petit retour dans mon oreillette. Continue comme ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça me plaît, comme ça. Voilà, parfait. Comment ça, room 3 ? Ah oui, chacun. Oh, non ! J'ai touché, là, en plus. Je ne sais pas ce que j'ai touché, j'ai touché un de mes trucs, un de mes casques. Si vous entendez, boum... Oh, là, là, ça, c'est imparable, ça. Visse. Ah, ça marche pas, à tous les coups, hein. T'habitues pas. Merde. Ah. Ah, ouais. Oula. Parfois, j'ai... Oh, là, t'es allé vite, celle-là. Waouh. Ah, non ! Oh, là. Des fois, je fais des faits... Oh, là, je sais pas ce que tu voulais faire, là, hein. C'est pas bien, ça, hein. Je vais me pâtir la gueule sur la fausse table. Ah, non ! Yes. Allez, le dernier. Oh, joli, c'est... Joli, joli, joli. Ouais, les effets, je les sens. Mais les contrôler, c'est autre chose. Ah, ça va. Ah, merde. Yeah ! Bien joué. Fouh, mais je crois que t'en as gagné plus que moi. Ouais, ça, c'est assez équilibré, en fait. Ouais. Alors, tous les 2500 délots, après tout. Ouais, bah, tout le reste, parce qu'on joue pas beaucoup ni l'un ni l'autre, on joue occasionnellement, moi, je suis vraiment... Mais franchement, il mériterait d'être plus rusher, ce jeu, parce qu'il est très, très sympa. S'il était un chouïa moins cher, je pense qu'il y aurait plus d'intéressé. Peut-être. Après, je sais pas si c'est le prix, parce que, bon, si tu y joues beaucoup, si c'est un jeu... Par exemple, t'es fan de ping-pong, tu, faut pas hésiter, quoi. Bon, après, celui-ci, il est en promo de temps en temps, donc, pareil, hein. Il vaut vraiment la peine. D'ailleurs, en ce moment, il y a des promos sur Pico, je sais pas si je... Promos Saint-Valentin qui sont pas trop mal, il y a du 50% sur le jeu, ça peut valoir la peine. Bon, alors, il est 17h, c'est ça ? 17h12, mais il y a même l'heure dedans, c'est magnifique. Quelqu'un prend la place ? Je sais pas, est-ce que quelqu'un veut jouer ? Autrement, après, si jamais il n'y a personne, je vais couper. Enfin, je vais passer en face-cam, et puis... Y a-t-il un joueur dans la salle ? Levez votre oreille. J'en profite, je vous fais voir, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je vous fais voir vite fait les salles différentes. Donc, il y a le studio, de base, quand on commence le jeu, c'est là, par défaut. Le petit chalet en montagne. Voilà, avec la petite cheminée qu'on voit pas, parce que... Attends, hop, je vais mettre là, voilà. La petite cheminée là-bas, vous pouvez voir. Avec toujours le petit écran qui va bien, qui vous donne les informations et tout ça. La chaise ? La chaise à basse. Alors, il me semble pas, non, qu'il y ait plus de salles en PCV. T'en as combien, toi ? T'en as quatre ? Ouais, je crois. Moi, je crois pas, hein, qu'il y en ait plus, ça, en PCV. Non. Il y a l'arène, donc l'arène qu'on en était tout à l'heure, et puis l'adrénaline, c'est la même, avec une autre couleur, une variante. C'est light. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien l'arène, j'aime bien, de base, en fait, elle est sympa, fait compète. Le chalet est bien aussi, c'est vrai. Ouais, il est pas mal, le chalet, aussi. Donc, voilà. Après, il y a pas mal, il y a pas mal de réglages sur le jeu, comme on a pu voir. Bon, les spécialistes du ping-pong pouvaient affiner les réglages pour les adapter à votre manière. Il y a des gens qui ont des manettes, avec aussi des adaptations, avec des... Comme on parlait tout à l'heure, des vraies raquettes qu'on peut adapter dessus. Pour les fans, ça, c'est pour... Bah, si on joue un peu au ping-pong, ça peut valoir la peine. Et puis les avatars, bon, les avatars, je les trouve toujours un petit peu vieillissants. Ils auraient pu un peu les améliorer avec le temps, mais bon, ils ont pas beaucoup de chance. Depuis que je connais le jeu, ils ont toujours les mêmes. Voilà. On voit mon propre avatar ici, là. On a le même, d'ailleurs. Tudu, tudu. Et ce serait bien qu'ils l'adaptent, apparemment, avec les avatars de... De méta, ou... Voilà. Avec les personnalisations de la raquette. Là, mon pseudo. Alors, n'hésitez pas, si jamais, Virtualgo Pico, si vous voulez m'inviter pour les prochaines parties. Merci Mars, à tout à l'heure. Merci beaucoup et merci pour ta petite partie. Voilà. Droitier-gaucher, etc. Enfin bref, les réglages de base. Le jeu est assez basique. Mais franchement, il fait super bien le boulot. Tu fais des calibrations, là ? Je te vois sautiller, moi. Ouais. Écoute, merci en tout cas, Vred. Merci de ta petite contribution. C'était bien sympa à refaire. J'aimerais bien faire des petits tournois. Tu sais, une fois, faire un live, on fait des tournois. Mais bon, il faut les organiser. Ah, tu peux aller carrément dehors, toi. Comment tu fais ? Tu as une grande pièce ? C'est pour ça, je l'adore. Tu as une grande pièce ? Je peux bouger mon space. Ah oui, oui, dans les réglages. Ouais. Je ne vous ai pas montré. Oui, on peut aussi ici, par exemple, la hauteur de la table. Typiquement, le sol, etc. Vous réglez. Oui, je déconnecte. Ça marche. Merci à toi. À très bientôt. Merci à toi, bye bye. Merci. Donc voilà. Et puis là, vous avez vos amis pour vous inviter mutuellement. Ou vous pouvez jouer avec plein de gens. Donc, on pseudo ici, c'est Virtual Go Pico. Et j'ai Virtual Go sur le Quest. Donc, c'est le même jeu qui marche en cross-plateforme. Donc, on peut jouer mutuellement. On a déjà fait des tests. Là, il était avec le Valve Index. Moi, je suis avec le Pico en autonome. J'ai déjà joué Quest contre Pico, etc. On peut tous se mélanger, il n'y a pas de problème. Ça marche pour tout le monde. Donc, ça, c'est aussi un point fort. De pouvoir avoir une communauté large. Ce qui fait qu'il y a toujours beaucoup de monde dans les serveurs. Donc, vous trouvez toujours quelqu'un pour jouer. En multi. Hop, on va quitter. Voilà. Nous revoilà. D'ailleurs, ça me fait penser que celui-ci, All-in-One Sport, il y a aussi du ping-pong dedans. Qui n'est pas mauvais. Il est moins bon, mais ce n'est pas mauvais. Voilà, voilà. C'est ça. C'est un très bon jeu, mais il le fait, on va dire, c'est plus arcade et plus, voilà. C'est pour s'amuser. Mais voilà, c'est un petit jeu. Il y a un petit jeu de ping-pong dedans qui n'est pas mauvais. Et puis, je ne sais plus s'il est dispo sur Pico, parce qu'on est sur le thème Pico aujourd'hui. Bah écoute, pourquoi pas. Laisse-moi deux secondes. Je vais regarder si Raquette Fury, je l'ai en Pico. Je ne me souviens plus s'il est dispo sur le Pico. Il est très intéressant aussi, mais il est un peu différent. Plus arcade. Alors non, il n'y a pas Raquette Fury sur Pico. Donc, je peux le faire sur Quest éventuellement ou sur PC. Il y a Raquette Enix qui est très bon, que je peux vous faire, qui est exceptionnel aussi dans le genre. Vraiment, Raquette Enix, c'est un jeu... Ce n'est pas du ping-pong, attention. Mais c'est du squash mélangé avec casse-briques. C'est un format un peu particulier. D'ailleurs, je crois que c'est un des seuls jeux qui a été... Il a été validé pour les Jeux Olympiques. Un jeu VR. Je vous le conseille aussi, mais ça, ça sera dans un autre temps. J'ai fait déjà des vidéos sur Raquette Enix. Il est dispo sur le Pico, je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. Raquette Fury n'est pas... Je ne l'ai pas... Non, je ne l'ai pas fait il y a super longtemps. Je l'avais refait. En stream. Je l'ai fait sur YouTube. Vous l'avez retrouvé dans mes archives de YouTube. Mais je l'ai fait aussi il n'y avait pas... Il y avait quelques temps, quand j'étais dans ma phase où je... Je l'ai fait il n'y a pas super longtemps. Il y a quelques mois quand même. Ça fait six mois, facile, plus, même. Mais je vous le conseille. D'ailleurs, Raquette Enix, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire, c'est plus du squash. Il se joue en duo. On peut jouer à deux. Qui est un tout autre gameplay, mais dans l'univers un petit peu Raquette. Je parlerai de ça parce que je regardais sur le store Pico. Donc Raquette Fury n'est pas encore disponible à première vue sur le store Pico. Donc Raquette Fury qui est un autre jeu de ping-pong. Qui est beaucoup plus axé arcade et plus fun, on va dire. Plus fun dans le gameplay, mais par contre, beaucoup moins réaliste que celui-ci. Donc si vous cherchez un jeu de ping-pong réaliste, c'est celui-ci. Eleven Tap Tennis, c'est une valeur sûre. Si vous cherchez un jeu plus axé arcade, plus fun, pas forcément mieux, mais différent. C'est un gameplay un petit peu plus léger et plus différent. Avec un peu plus d'enrobage et l'interface est plus travaillée pour le coup. Mais le jeu en lui-même est un peu différent dans le gameplay. C'est ça, oui. Non mais voilà. Il y a quelques jeux de ping-pong qui sont intéressants. Mais la référence « simu » entre guillemets, si vous voulez, la plus réaliste, c'est celle-ci. Ce n'est pas forcément la plus fun, comme je l'ai dit, j'insiste. Mais c'est vraiment la plus proche de la réalité dans ce qui se fait aujourd'hui. C'est le jeu qui se rapproche le plus du vrai ping-pong. Donc si c'est ce que vous voulez, il fait le boulot sans hésiter. C'est une référence. Après, il y a des jeux, comme j'ai dit, qui sont plus arcades. Donc ils vont dériver un peu plus sur le gameplay. Salut Jason Yolkos ! Et bienvenue et merci pour ton follow. Alors, celui que j'ai là, que tu vois, ce n'est pas un face cover, vraiment. C'est du silicone. Donc, qui vient par-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas encore... Donc ça se met par-dessus. En silicone, c'est tout simple. Je peux l'enlever. Alors, ping-pong, perso, j'aime bien. Parce qu'il ne faut pas le prendre comme un jeu de ping-pong, tout simplement. Oui, tu l'as sur Amazon. Alors, je ne vais pas faire... Bon, tu peux le commander si tu regardes sur mes réseaux sociaux. Tu as tous les liens. J'ai mis tous les liens des accessoires que j'ai, etc. Tu as... Bon, c'est des liens affiliés à Amazon. Donc tu ne payes pas plus cher. Mais ça soutient la chaîne. Et je te remercie si tu le fais. Tu n'es pas obligé. Mais j'ai mis tous les liens pour surtout que les gens retrouvent les accessoires. J'ai fait une sorte de lien boutique où tu as tous les liens des accessoires Pico, Quest, etc. qui sont intéressants ou que j'ai ou qui sont recommandés. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de choix sur le Pico. Merci. Merci en tout cas. Et merci pour ton follow, évidemment. Et merci. Merci pour le follow YouTube. Évidemment, ça, c'est... C'est très gentil. Et pour... Alors, pour ça, ça ne vaut pas très cher. Donc c'est en attendant, perso, quand tu fais du sport, parce que j'en fais pas mal, ça dépanne. Ouais, mais alors ça, moi, je n'aime pas du tout les... Alors, tous les casques, de base, ils sont sur ce genre de support. Tu t'habitueras, si jamais, ne t'inquiète pas, à certains. Non, pour dire simplement, ceux qui ont le Pico, en attendant... Salut, quoi, Juju. Ça, c'est du silicone. Donc, pour l'instant, c'est en attendant d'avoir du simili-cuir. Il y a AM VR qui a sorti une première... Première mousse en cuir, simili-cuir. Qui a l'air intéressante. Je n'ai pas encore, parce que j'attends de l'avoir sur Amazon. Mais le silicone, ça fait l'affaire. Le temps d'avoir quelque chose d'autre. Ça ne vaut pas très cher, ceux-là. Vous pouvez choisir différents coloris. Et voilà. C'est du silicone, donc la texture est différente. Ah oui, Spark, oui, ça me dit quelque chose. Je vois ce que c'est, ouais. Enfin, voilà. Pour l'instant, sur le Pico, on n'a pas encore beaucoup de choix pour tout ce qui est accessoires à ce niveau-là. Il y a AM VR, comme j'ai dit, qui a sorti son premier... C'est le premier qui a sorti un vrai simili-cuir. Mais pour l'instant, on ne peut les avoir que sur leur site. J'attends qu'ils soient disponibles sur le site Amazon. Perso. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais me perturber maintenant. Donc le silicone, ça fait l'affaire pour le sport en attendant d'avoir quelque chose de plus sérieux. Ça ne vaut pas très cher. Et ça dépanne. Moi, je le mets pour l'instant, parce que comme je fais pas mal de jeux de sport, ça évite d'abîmer déjà la mousse de base. Et je ne suis pas fan du contact. Alors ça, c'est valable pour toutes les mousses. Ce n'est pas la pire, ce n'est pas la meilleure. Mais moi, les petites mousses comme ça, sur les casques, ce n'est pas mon... Tous mes casques sont passés en simili-cuir. J'attends juste qu'il y ait une version sérieuse sur le Pico. Il y a Vercover qui a sorti aussi une mousse tissu, mais qui vient par-dessus. Je ne suis pas fan non plus. Même si j'aime bien Vercover, je trouve que ce n'est pas très intéressant pour ma part. J'attends vraiment le simili-cuir de jeux. C'est un peu plus sérieux. Un streamer ? Moi, j'ai fait ça. Ah oui, d'accord. Avec plaisir. N'hésite pas si tu as besoin. Ce sera grand plaisir. Et j'en profite puisqu'on est sur une section Pico aujourd'hui. N'hésitez pas à aller regarder puisqu'il y a les spéciales offres de Saint-Valentin. Vous avez 4 coupons ou 5 coupons disponibles. Ça vous fait du 50%, etc. C'est très intéressant si vous avez l'intention d'acheter des jeux. Voilà. Vu que c'est la session Pico aujourd'hui, les Picoleurs, comme on dit, ce n'est pas de moi. On le salue au passage. Vous saurez de qui je parle. Eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez des jeux à acheter, c'est le moment puisqu'il y a quand même 50%. Il y a des picoons à des... Il y a des... D'accord. Ok. D'accord. Ça marche, Mars. Je n'ai rien dit. Et donc, voilà. Donc, vous avez 50%. Vous avez des offres du style où ils vous offrent 12 euros sur un minimum d'achat. Enfin, vous trouverez facilement. C'est les offres qu'il y a en ce moment. Donc, si vous êtes sur un Pico et que vous avez l'intention d'acheter un jeu, n'hésitez pas à aller regarder. A Galio, tu clippes tout et n'importe quoi. Non, c'est seulement l'original. Ça ne compte pas, le reste. Enfin, voilà. J'avais envie de vous le représenter parce que je voulais déjà montrer ce jeu sur d'autres supports parce que je l'ai fait sur PC, je l'ai fait sur Quest. Mais vraiment, sur Pico, c'est le jeu référence aussi. Mais c'est surtout les casques aujourd'hui. Mais sur le Pico encore plus parce qu'il y a moins de choix. C'est vraiment une référence dans le jeu de ping-pong. Donc, si vous aimez le ping-pong, n'hésitez pas. Vous pourriez aller les yeux fermés. Pour moi, mon seul regret, c'est que le jeu n'a pas de... Comment dire ? Ils n'ont pas trop évolué au niveau de l'interface que je trouve encore un petit peu vieillotte. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un changement. Bah non. Bah non. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça, ouais. Écoute, à voir, parce que ça, c'est toujours un peu complexe pour avoir quelque chose de qualité. Des fois, il y a des petits trucs comme ça, c'est bien pour bricoler, mais... Après, la réalité mixte, ça reste quand même une valeur sûre quand tu as le matériel classique. À voir. À voir. De toute façon, moi, pareil, je surveille parce que ça m'intéresse aussi, mais... Bon. Il faut que ce soit de qualité, autrement, ça n'a pas d'intérêt. Si ça fait le boulot à moitié, voilà. À surveiller, de toute façon. Il y a plein de choses qui arrivent. En tous les cas, voilà. Résumé. Certainement, le meilleur jeu de ping-pong que vous pouvez avoir en VR, tout simplement. Je ne parle même pas que du picot. Évidemment, encore plus sur le picot, comme je l'ai dit, puisqu'il y a moins de choix. Mais, si vous aimez le ping-pong et que vous voulez une belle expérience en VR, il est juste au top. Voilà. Même s'il a vieilli visuellement au niveau des menus et tout ça, c'est un peu simpliste. Mais franchement, il fait le boulot. Alors, ce soir, très... Bah, écoute. Ce soir, 20h30, je vous présente un petit jeu que je ne connais pas trop. C'est Jim qui me l'a présenté. En fait, c'est un jeu à la Minecraft. Donc, on va le découvrir un petit peu ensemble. C'est un jeu de... Vraiment, le mécanisme de Minecraft en VR, mais en plus beau. Voilà. Et qui a peut-être des avantages encore différents. Mais ça, je n'ai pas eu le temps de l'explorer, malheureusement. J'ai fait un tout petit peu le début et j'ai été impressionné parce que vous avez du Minecraft en visuellement beaucoup plus joli. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est... Ce jeu-là, là, je parle du jeu de ping-pong. Ça s'approche plus de la simulation, mais c'est pour ça que j'insiste bien sur le côté fun. Il... 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 Non, non, mais sérieusement, le mix qu'il a fait, c'est un petit indépendant, enfin, c'est un petit studio. Ils ont réussi à mélanger un visuel de Minecraft assez cubique, comme vous connaissez Minecraft. Mais avec des effets visuels assez beaux, avec des beaux éclairages, avec parfois des éléments, par exemple, les animaux qui sont dedans sont vraiment bien modélisés, contrairement à Minecraft. Ils n'ont pas gardé l'esprit. Et le mélange, je trouve que se prête bien. Et le jeu est très sympa. Il est vraiment pensé pour la VR, contrairement à Minecraft. On est d'accord, je l'ai fait, Minecraft en VR. mais celui-ci a été pensé à 100% en VR. Et du coup, il s'y prête bien. Et clairement, on le découvrira ce soir un peu ensemble. Il a plein, plein de possibilités à la Minecraft. C'est un bac à sable, vous connaissez le concept. Il n'y a pas le côté survie encore qu'ils vont intégrer. Mais moi, ça ne me gêne pas parce que moi, j'aime le côté créatif où on peut faire vraiment tout ce qu'on veut dans la map. Donc, voilà. Un jeu totalement, je dirais, inconnu presque que moi, personnellement, je suis tombé. si Jim ne m'en avait pas parlé, je serais peut-être encore passé à côté. Et que j'ai trouvé très sympa, qui est en accès anticipé et que je vous ferai voir ce soir sur PC VR. Donc, voilà. Rendez-vous 20h30 sur Twitch, ici même. Et vous verrez, c'est un jeu très intéressant pour ceux qui aiment l'univers un petit peu du craft. Enfin, c'est du crafting, l'univers Minecraft un petit peu dans l'esprit. L'aspect survie. L'aspect survie. Ah, survie. Salut, Mister Hudson. Alors, la réalité mix, il y a du bon et du moins bon, perso. J'en ai fait dans les tests. Ça peut être sympa, mais moi, personnellement, je trouve que pour du stream, par exemple, ça peut être... Par exemple, si vous regardez globalement, souvent, c'est sur des jeux de rythme, des choses comme ça. Quand vous voulez discuter, comme là, comme on fait maintenant, être de dos et discuter avec les gens, ça me paraît un petit peu bizarre. Voilà. C'est le problème, c'est que souvent, on est de dos quand on est dans les... Alors, ça rend bien, le visuel. Quand on fait des petites vidéos montées, etc., je trouve que ça passe bien sur une musique ou un truc comme ça. Après, sur un stream, la réalité mix, il faut voir. je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange un tout petit peu à ce niveau-là. C'est pour ça que je n'ai pas cherché encore pour l'instant à aller plus loin. J'ai fait des tests en offline. Ça fonctionne, même si je n'ai pas le setup approprié puisque pour faire de la réalité mix, il faut quand même des surfaces de fond vert assez bien... il faut un bon fond vert, surtout, avant tout, une bonne machine, etc., donc voilà. Enfin, bref. Attendez, hop, j'ai perdu mon truc. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et puis, un autre style de jeu, comme je l'ai dit. Ceux qui aiment le côté Minecraft, n'hésitez pas, vous verrez que c'est un jeu en VR qui est très intéressant. Moi, j'ai été très surpris finalement par ce type de jeu. Même si je n'ai pas eu le temps de l'approfondir, mais bon, on voit déjà la mécanique de jeu qui est très bonne. Et moi, je vous dis à tout à l'heure et encore mille merci d'être là. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci.